Alors moi je suis journaliste de télévision en Allemagne, je suis enseignant à la fac et media trainer et j'espère recueillir aujourd'hui beaucoup de réponses à la question du jour comment mieux mobiliser les Marocains de l'étranger, leur savoir-faire et attirer leur investissement. Nous allons procéder de la manière suivante qui a très bien fonctionné l'année dernière. Chaque personne va introduire pendant une minute seulement son message clé ensuite après huit minutes nous avons une très bonne idée de ce que chaque personne veut exprimer ensuite chaque personne va développer son point de vue pendant sept minutes ce qui fait qu'au bout d'une heure nous avons appris tous les différents points de vue possibles tous les éléments de réponse possibles pour la grande question du jour comment motiver les Marocains qui ont fait carrière à l'étranger pour retourner et partager leur savoir. Je vous prie d'accueillir avec moi Madame Latifa Akerbache, secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc. M. Mohamed Mbarki, directeur général de l'agence de l'Oriental Maroc. Lui, il dit, l'Oriental c'est un nouveau pôle de croissance et il nous expliquera les liens particuliers de sa région avec la diaspora. M. Mohamed Mbarki, s'il vous plaît, montez. Il est là, voilà. Ah, voilà. Prenez place ici, s'il vous plaît. M. Mohamed Alaoui, directeur général commerce de droits et de propriétés chez le Crédit Suisse à Francfort en Amagne. Il propose un conseil économique composé de Marocains qui ont réussi à l'étranger pour conseiller le gouvernement marocain. M. Ali Orma, lui, il est notre success story. Il est vice-président de l'Association des Marocains, professionnel en Amérique. Il a fait une carrière d'investment banker aux Etats-Unis et à Londres. Il vient de retourner au Maroc pour gérer ses fonds ici et investir ici. Il est notre success story. Il réclame, il n'y a que le privé qui marche. Venez. M. Driss Ajbali, membre du Conseil consultatif des droits de l'homme, il dit qu'il faut rétablir la confiance au Maroc. Bienvenue. M. Hugo Melchionda, directeur de projet, bureau régional de l'Organisation internationale pour l'immigration à Rome. Il explique un projet de coopération en formation professionnelle entre l'Italie et le Maroc. Veuillez accueillir M. Fawzi Lagdar-Ghazal, président de l'Association Savoir et Développement. Il réclame que le Maroc investisse plus dans la matière grise. M. Nabil Mahawi, président de London Finance Club. Il est investment banker chez JP Morgan. Il est actif au Maroc. Il propose, s'il vous plaît, il vous propose de créer les relais de communication pour transmettre les messages clés. Mme la secrétaire d'État, je vous propose d'introduire en une minute seulement vos messages clés. Ensuite, nous enchaînons et ensuite vous allez faire votre discours. Pas seulement ici pour faire un discours, mais nous sommes ici aussi pour ensuite parler ensemble. Parce que ce qui est très particulier dans une journée comme ça, ce n'est pas seulement que chaque personne a vraiment des trucs à dire, mais c'est surtout que vous ensemble, vous pouvez ensuite, dans un débat qui nous reste, développer des idées. Je vous prie de garder le rythme de 7 minutes parce que ça nous permettra, après, d'avoir un débat sur scène ici avec le public. Évidemment, vous aurez le temps de développer toutes vos idées, mais c'est plus marrant et c'est plus dense d'avoir un rythme de 7 minutes. M. Mohamed Barkhi, vous êtes directeur général de l'agence de l'Oriental du Maroc. Donc, l'Oriental, c'est très particulier pour moi en tant qu'Allemand, parce que je viens d'apprendre que 70% des Marocains qui sont en Allemagne viennent de sa région de l'Oriental. Donc, il est particulièrement intéressant comment vous faites des liens avec des Marocains de votre région qui réussissent et qui pourraient peut-être retourner partager leur savoir. Peut-être tout à l'heure, j'y reviendrai, mais je voudrais... Ce qui nous intéresse, c'est surtout vos relations avec les Marocains qui viennent de votre région. Je veux passer de l'émotionnel au rationnel, je l'ai dit tout à l'heure. Je profite de ça parce que vous n'allez pas me couper la parole, donc je prends une minute en plus. Je vous ai déjà coupé la parole en marchant, comme ça, j'ai essayé de faire un peu... J'ai essayé d'être un peu discret. Monsieur Mohamed Alawi, vous êtes directeur général commerce de droits de propriété chez Crédit Suisse à Francfort. Votre conseil économique, comment est-ce que vous imaginez ce conseil économique devrait fonctionner et qu'est-ce qu'il conseillerait au gouvernement marocain ? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Al-Yorma, vous êtes vice-président de l'Association des Marocains professionnels en Amérique. Vous avez fait une carrière d'investment banker aux États-Unis. Donc, il y a deux trucs. On ne peut pas le développer seulement dans les sept minutes. Je reviendrai plus tard. Mais il y a votre success story personnel parce que vous revenez au Maroc. On en reparlera. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est le travail de votre association de marocains en Amérique parce que c'est une association très grande. Et comment est-ce que vous faites pour motiver les Marocains en Amérique qui ont fait carrière de se retourner vers leur pays pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider et comment est-ce que je veux partager mon savoir ? Monsieur Drish Al-Bari, membre du conseil consultatif des droits de l'homme. Rétablir la confiance au Maroc. Comment vous voulez faire ? Puisqu'on a sept minutes. Et comme il y a les sept péchés... Il y a trois qui restent. Oui, et comme il y a les sept... Vous allez me... Non, nous en sommes à sept minutes. Je veux garder le rythme. Vous aurez la possibilité... Non, non, je vais terminer. Votre voisin, Hugo Melchionda, a des expériences très intéressantes. C'est très allemand, ça. Merci beaucoup. Monsieur Melchionda, vous êtes directeur de projet, bureau régional de l'Organisation internationale pour l'immigration à Rome. Comment faire des immigrants marocains des agents de développement ? Il y a un projet bien présent en Italie. Mais c'est possible, success stories, un véritable success stories d'investissement et de retour. Et aussi, je suis coupé. Monsieur Faouzi, merci beaucoup. Monsieur Faouzi Lagdar-Ghazal, vous êtes président de l'Association Savoir et Développement. Vous réclamez que le Maroc investisse plus dans la matière grise. Pourquoi ? Et comment est-ce que ça aiderait à mobiliser les Marocains à l'extérieur pour pencher vers le Maroc ? Surtout, les Marocains techniciens et scientifiques, parce que c'est avec eux que vous avez un contact particulier. Je voudrais spécifiquement attribuer au développement de la science et de la technologie. Merci beaucoup. Monsieur Faouzi Lagdar-Ghazal. Monsieur Nabil Maroui, vous êtes président du London Finance Club. D'abord, vous êtes investment banker chez JP Morgan et vous êtes aussi actif au Maroc. Comment est-ce que vous faites dans votre London Finance Club ? Racontez-moi, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment est-ce que vous rencontrez des membres ? Ou qu'est-ce que vous organisez pour faire la connaissance des Marocains et pour les mobiliser un peu ? Très concrètement, un dimanche soir ou un vendredi soir, vous faites quoi ? Voilà ce qu'on fait dans le London Finance Club. Merci beaucoup. Je voudrais revenir à monsieur Ali Horma. Qu'est-ce qui a fonctionné bien et qu'est-ce qui était un peu trop difficile pour vous rétablir au Maroc ? Pour que le Marocain formé, cadre, éduqué puisse rentrer au Maroc. Merci beaucoup. Madame Akaraj, j'ai l'impression que vous avez des éléments à rajouter parce que c'est là quelqu'un qui fait ce qu'on souhaite, qui vient ici avec son savoir et avec son investissement. Et comment est-ce que vous, dans votre position, pouvez essayer de faciliter sa situation ? Merci. Tout d'abord, je voulais juste préciser. Merci. Monsieur Alaoui et ensuite, monsieur Lagdar Ghazal. Et ensuite, la salle, sans doute. Merci. Je vous prie d'une brève réponse. Et ensuite, il y a vraiment beaucoup d'intérêt dans la salle que je sens maintenant. J'ai une, simplement. Quand j'entends les discours, je crois qu'il est très contre-productif. Maintenant, je vous donne la parole. Merci. Vous lui avez donné... Oh, pardon. Excusez-moi. Madame la secrétaire, s'il vous plaît. Nous avons un problème avec les gens qui sont responsables du gouvernement. Jamais de réponse à nos courriers. Pourquoi ? Comment voulez-vous qu'on avance dans ce pays-là ? La prochaine question, il dit, s'il vous plaît. Monsieur Rami Bouchaïm, président du Club des investisseurs marocains de l'étranger. Voilà. Merci.